Salut, c'est Rod Burger pour le RPG A Day 9 de 2020. Le mot, c'est Light, Lumière. Et là, tu dis Light, Lumière, quoi ça me fait penser ça, Light, Lumière? Ça me fait penser, c'est bizarre, ça me fait penser à l'enfance, à l'adolescence. Moi, j'ai eu une belle ado et une belle adolescence. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette période-là de ma vie. Il y a une mode présentement de plus en plus de jeux qui te font jouer, dans le fond, des ados, des enfants, à travers les vicissitudes de la vie et tout et tout. Je vais t'en présenter un sujet. Ici, j'en ai cinq, moi, à la maison. Disons que j'ai trois jeux, mais deux déclinés en deux offres. Le premier que je te présente, je pense que c'est celui que le plus de gens connaissent. Tales from the Loop. Tales from the Loop, tu vas jouer des un enfant. Dans le fond, c'est... Je pense que tu peux te rendre jusqu'à 15 ans. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, tu peux tomber down. Mais ce n'est pas fait pour que tu meurs. Et tu découvres des secrets qui sont plus technologiques là-dedans. Dans ta ville un peu weird, où il y a des trucs technologiques. Il y a une série d'ailleurs sur Amazon Prime, qui est sortie de Tales from the Loop. Ça vient des nouvelles et des dessins d'un auteur suédois qui s'appelle... C'est Stalag, là. Est-ce qu'en son prénom? Monsieur Stalag. On a aussi décliné ce jeu-là en Things from the Flood. C'est tous des jeux qui ont gagné des hannies. Ça l'a assez scarré, celui-là. Celui-là, tu joues un petit peu plus vieux, par exemple. Au lieu de jouer un jeune des années, je vais te le montrer. Parce que dans le fond, là-dedans, la proposition qu'on te fait, c'est de jouer un jeune dans une gang. Il y a comme le ton, le X. Le X, c'est le gars de la ferme. Tu as le jock. Le jock, c'est le gars. C'est le sportif. Tu peux jouer le rocker. Le popular girl, popular boy et tout ça. Fait que tu joues, dans le fond, des stéréotypes de... Tu joues des stéréotypes de quand on était jeune et tout ça. Le but du jeu, c'est en équipe de vaincre des mystères. Fait qu'il n'y a pas vraiment de combat. Et la mécanique est vraiment le fun parce que c'est le même système que Mewton Year Zero. Fait que c'est un paquet de 6 que tu broses. Les 6, c'est des succès. Tu as des compétences qui montrent, qui descendent. Et surtout, les confrontations finales sont bien intéressantes. Parce que ce n'est pas « Ah, mais je vais le tirer, je vais le faire... » Non, il faut qu'en groupe, tes actions concertées règlent le problème. Lui, j'entends voir que je le connais un petit peu moins. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que celui-là, on est... C'est un peu dans le même monde. Mais c'est un peu plus dark, celui-là. Tu sais, il y en a certains qu'on a repris. Comme le Jock, comme le Hacker. Là, au lieu de jouer... Ah, j'ai oublié de te dire ça. Celui-là, tu joues dans les années 80. Celui-là, tu joues dans les années 90. Mais tu es un petit peu plus vieux. Donc, tu es fin de l'adolescence, genre de 14 à 20 ans. Même de 14 à 18, si je ne me trompe pas. Ils ont toujours deux settings. Il y en a un aux États-Unis. Et il y en a un, comme lui, aux États-Unis. Tel Project, AEP, Boulder City. Ça, c'est la ville de Boulder, au Colorado. Et sinon, tu peux jouer à Pratsvjardin, en Suède. Donc, tu as ces deux options-là. C'est sûr que... Ah, je vais attendre un peu. Je vais attendre, je vais te présenter les deux autres. Puis, après ça, on n'en parlera pas. Un jeu proposé par l'Apocalypse, qu'on appelle Masque. Bien populaire, celui-là. Écoute, on a joué beaucoup de parties. Tu joues des super-héros. Mais attention, tu ne joues pas des super-héros... La partie est plus sur le fait d'être un ado qui développe ses super-pouvoirs, qui apprend à vivre dans un monde de super-héros montrant à lui... On appelle ça... Bon, il y a tous des clichés là-dedans, dans le fond. Ils ont pris chacun des... Je ne dirais pas de problème, mais qu'est-ce que tu sens... Comment tu peux te sentir à l'adolescence? Puis, ils l'ont mis dans un personnage. Tu sais, des problèmes. Comme moi, mon personnage que je jouais depuis longtemps, Roar, jouait un transformé. Donc, c'est toute la façon que le monde le perçoit. Tu deviens... Tu es un jeune, adolescent, puis tout, puis tout. Puis, à un moment donné, boum! Tu deviens une espèce de bête de sapien, tête de lion, super fort. Fait que tu sais, les relations de couple, tout ça, on oublie ça. Et ça comme... Ouais. Et c'est jouer avec ça. C'est jouer avec les émotions là-dedans. Fait qu'il faut que tu joues... Si tu délaisses le côté ado pour jouer le côté plus... Plus le côté super-héros, mais tu passes à côté d'une partie de jeu, puis la mécanique, elle ne te suivra pas. Parce qu'il y a une façon de regagner des points, c'est en supportant, confortant les autres et en se livrant, montrant des moments de vulnérabilité. Donc, c'est ce qui va se passer. Fait qu'il faut que tu joues vraiment les deux. Tu as le côté super-héros, puis tu as le côté adolescent et vicissitude de la vie. Ici, maintenant, je vais t'avouer que ceux-là, je lisais. C'est des jeux très light, le gars. Le livre de base de Kids on Bike. En 70 pages. Je ne sais pas trop comment il se joue, honnêtement. La seule fois, je l'ai lu un petit peu. Lui, il est beaucoup plus à la Stranger Things. Fait que donc, tu vois des mystères, des fois un peu magiques, un peu sombres, un peu dark. Tu investigues là-dessus. En étant un enfant, tout le kit. Je ne sais pas si c'est des années 80. Je pense qu'il y a plusieurs façons de l'amener. Les années 80, c'en est une des façons. Désolé, je n'ai pas fait mes deux. Oui, c'est des années 80. L'autre chose. L'autre, eux autres, ils ont sorti un deux. En fait, ils ont décliné le jeu en trois choses. En trois volets, si on veut. Tu as Kids on Bike. Tu as Teen in Space. Je vais t'avouer que lui m'intéressait peut-être un petit peu moins. Celui qui m'intéressait le plus, qui m'intéressait, qui ont sorti récemment, c'est Kids on Broome. Fait que donc, écoute, regarde bien ça. Magical Adventures in Enchanting Schools. C'est un peu Harry Potter. Tu sais, je te montre le dessin. Si tu regardes ça, ça ressemble pas mal à Harry Potter. Donc, voilà. Encore une fois, tu joues des enfants. Des enfants qui sont pris avec les vicissitudes d'être un enfant dans des circonstances particulières. Tu sais, comme dans « Tales from the Loop », ce qu'ils disent, c'est que les parents, les adultes ne peuvent pas t'aider à résoudre le mystère. Fait que tu peux pas te relier sur eux autres. Parce que, premièrement, ils ne croiront pas. Deuxièmement, ils vont juste passer à côté de toi en... Je te dirais pas en s'en foutant, mais tu sais, tu peux pas compter sur eux autres. Pour avoir été dans une campagne de « Tales from the Loop », moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. On était beaucoup de joueurs dans notre campagne, mais ça a fait quand même une très belle histoire. On a eu beaucoup de plaisir. Le côté ado, un peu « bitch ». Moi, je jouais à une espèce de jeune « smart ass » nerd, un « geek » à 100%. Puis ça a vraiment... J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer mon personnage de Steve Deschains. On jouait à « 7 îles ». Allez, « 7 îles », puis la grosse technologie, j'imagine, ça va pas en ça. Fait que voilà, c'était « Lumière », « RPG a des 7 ». À la prochaine. Pas 7, 9.